bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une vidéo sur les premiers pas sur moi beaucoup de gens ont l'appréhension de se lancer sur mac par le fait de changer complètement de système d'exploitation cette vidéo va vous montrer les premiers pas sur moi lorsque vous êtes allés acheter votre mac lorsque vous allez arriver à la maison vous allez ouvrir votre main qu'on va tomber sur différentes fenêtres cette vidéo a pour but de vous montrer le premier démarrage sur mac alors ceci aussi bien sur imac que sur macbook vous allez voir que vous n'allez pas être déçu aussi bien du premier démarrage est aussi bien de l'accessibilité l'accessibilité parlons-en beaucoup de gens se posent des questions si je suis aveugle j'ai déjà dit dans différentes vidéos que j'ai une maladie qui s'appelle maladie de lebert j'ai donc un petit restant visuel qui me permet de faire différentes choses se restant étant très faible je me sers des outils lecteurs d'écran braille etc voilà donc pour cette explication j'ai un petit restant visuel et je m'en sers pour aider par ces vidéos les gens ayant une déficience visuelle les seniors cherchant des solutions d'accessibilité et mes vidéos peuvent tout aussi bien servir à tout le monde puisque on entend une voix dans mes vidéos qui est voice over qui est joe ce que j'exécute sur les vidéos est exécutable par n'importe qui je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera envie de vous abonner pour continuer à m'encourager et surtout pensez bien partager cette vidéo plus grand nombre premier démarrage pour un macbook pro le bouton de démarrage va se trouver sur le côté droit et généralement sur le haut de l'appareil sur un imac vous allez trouver généralement le bouton de démarrage sur le côté gauche en contre bas et lorsque vous allez appuyer sur le bouton démarrage voici ce qui se passe le petit bruit significatif d'apple et ensuite la paume et une barre d'avancement qui nous stipule que le système d'exploitation est en cours de chargement ici le système d'exploitation étant chargé voilà sur quelle image vous tombez ou mac os5 l'ouvrier sauveur un logiciel intégré de lecture d'écran si vous savez déjà comment vous en servir appuyez sur commande plus f5 vous pourrez ainsi activer voiceover et configurer votre mac si vous voulez apprendre à piloter voiceover pour configurer votre mac appuyez sur la touche échappe au démarrage comme vous avez pu entendre un petit message bien sympathique qui nous dit comment activer voiceover pour les personnes mal et non voyant très bien pensé de la part d'apple et d'ailleurs si vous voulez lancer voiceover à cet instant même il va falloir appuyer sur la combinaison de touche cmd commande et en même temps sur f5 donc en appuyant sur commande f5 ici on va le faire tout de suite voiceover activer application et voilà notre voiceover lancé alors cette technique si vous voulez vous amuser dans les magasins qui vend du mac vous allez sur le clavier vous faites commande f5 et vous allez voir que le mac va se mettre à parler voiceover va s'activer donc vous allez pouvoir vous même aller tester l'accessibilité dans les magasins si vous le désirez seul en appuyant sur commande f5 durant cette vidéo voiceover sera toujours actif mais comme j'ai dit en début de vidéo pour les personnes qui n'ont pas de problème visuel ce n'est pas forcément gênant parce que toutes les manipulations faites sur cette vidéo vous pouvez les faire à la souris alors la circulation avec voiceover on va appuyer sur la touche contrôle et alt la deuxième et la troisième touche en partant de la gauche de la barre d'espace c'est une combinaison de touche dont on les appuie en même temps assistant réglage window ou fenêtre bienvenue en quelques étapes seulement vous pouvez enregistrer et configurer votre mac mac monde image première page on voit une carte du monde tableau ligne 1 sur 5 belgique sélectionner il nous demande de choisir notre langue flèche bas tout simplement canada france france on continue à naviguer vers la droite vo droite tout affiché retour et continuer bouton alors au tout départ pensez bien écouter toutes les informations que vous donne voiceover très important c'est ce qui vous donne la possibilité d'évoluer seconde page sélectionnez votre clavier choix du clavier ici on est sur un clavier portable donc on va choisir français pc français vierges français numérique français numérique c'est ce qu'il faut généralement choisir pour les claviers portables de macbook pro continuer bouton nouvelle 10 appuyer continuer bouton sélectionner votre réseau wifi troisième fenêtre sélection du réseau wifi si vous vous connectez à internet via un réseau filaire ou à l'aide de tout autre périphérique réseau cliquez sur autres options de réseau si vous souhaitez configurer votre connexion réseau ultérieurement cliquez sur continuer icône wifi images et tableaux aucune sélection live box on a donc un tableau simplement flèche bas et on cherche notre réseau mot de passe modifier le texte sécurisé on va taper donc notre mot de passe naturellement votre mot de passe n'est pas dit par voiceover on entend des petits clics une fois le mot de passe rentré quatrième fenêtre transférer des données vers ce mac si vous avez des informations importantes sur un autre mac ou ordinateur windows vous pouvez les transférer sur ce mac vous pouvez également transférer des données à partir d'une sauvegarde taille machine ou d'un autre dise de démarrage on va pouvoir échanger des données soit à partir d'un taille machine un disque dur où on avait récupéré nos données sur un autre mac transférer vos informations comment voulez vous transférer vos données à partir d'un mac d'une sauvegarde taille machine ou d'un dise de démarrage bouton radio 1 sur 3 à partir d'un pc windows sélectionner bouton radio 2 sur 3 on va continuer cinquième fenêtre activer le service de localisation le service de localisation permet à certaines apps et certains services comme planes et les suggestions spotlight d'obtenir et d'utiliser des données y compris votre position géographique approximative activer le service de localisation sur ce mac non cocher case à cocher je vais le cocher car comme une vidéo précédente que j'ai fait sur ma chaîne cela pourra servir si on perd ou on oublie ou on se fait voler son mac cocher activer le service de localisation sur ce mac pour cocher vo espace continuer bouton sixième fenêtre connectez vous avec votre identifiant apple la connexion avec un identifiant apple si vous en avez un ou il va falloir en créer un ou en attendant vous allez pouvoir passer cette étape moi comme j'en ai un je vais le créer connectez vous pour utiliser iCloud, iTunes, l'App Store, iMessage, FaceTime, localiser mon mac et plus encore septième fenêtre un message contenant un code de validation a été envoyé à votre vierge, vierge une fois cette étape terminée on arrive sur la huitième page l'utilisation de ordinateur mac, du logiciel macOS, de Game Center et des services qui y sont rattachés et soumises auprès ici le contrat que l'on va accepter bien sûr sans le lire estompé, la licence, retour, accepté, j'ai lu et j'accepte le contrat de licence du logiciel macOS, les conditions générales de Game Center, appuyez, accepté 9ème page iCloud, images, occupé, indicate configuration du compte iCloud est en train de télécharger toutes mes données, photos, contacts, etc. sur ce mac tous vos fichiers du dossier documents et du bureau sont automatiquement chargés sur iCloud Drive et tenu à jour sur tous vos appareils 10ème page tous vos fichiers dans iCloud, conservez tous les fichiers importants de votre mac en toute sécurité et disponible partout puis et continuez, estompez, bouton, retour, diagnostic et utilisation aidez les développeurs Apple Edap à améliorer leurs produits et services automatiquement continuez, bouton, activez Siri Nouvelle fonctionnalité de macOS, activez Siri Siri vous aide à effectuer des actions, à votre simple demande, envoyez un message, dictez une note ou consultez la météo Siri envoie à Apple des informations telles que votre voix, vos contacts et votre position géographique afin de traiter vos requêtes à propos de Siri, bouton, Siri, images, activez Siri sur ce mac, cochez, case à cocher Retour, bouton, continuez, bouton Et on va continuer Appuyez, continuez, configuration de votre mac Dernière page de configuration et notre Mac va être enfin prêt Nous avons donc fini la configuration des premières pages à l'ouverture de votre nouveau mac J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez pu voir que rien n'est compliqué dès le départ, tout est expliqué en détail Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout D'autres vidéos vont suivre sur les détails d'accessibilité voice over, zoom, etc. Pensez bien vous abonner à la chaîne pour recevoir par mail instantanément les prochaines vidéos qui vont sortir De mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu Et moi donc je vous dis à bientôt pour la prochaine Salut ! Salut ! Salut ! Depuis ! ぃ